Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Aujourd'hui, votre autre Stéphane, je vais vous présenter une session solo d'un super jeu que j'ai découvert tout juste récemment. En fait, je vous ai proposé le déballage très 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 récemment. J'ai joué justement avec ma fille en duo, parce que ça s'appelle Duel Osor Island. Oui, elle vient en endroit. Donc, Duel Osor Island, c'est un duel, une version duel finalement de Dinosaur Island que vous connaissez probablement pour certains d'entre vous. Alors, qui a été fait par Pandasaurus Games et réalisé par Ian Moss. Donc, un jeu pour deux personnes normalement qui dure entre 30 et 60 minutes, qui s'adresse à des 10 ans et plus. Mais c'est un jeu, je dois dire, qu'il y a un mode solo à l'intérieur de celui-ci. Alors, c'est tout juste écrit ici, « Include the solo game mode ». Donc, vous pouvez jouer en solo, ce que je vais vous présenter d'ailleurs aujourd'hui. Alors, on le sait, au moment de tourner cette vidéo, là, on est dans une situation où on cherche justement des choses à faire. Je vais changer les idées et je pense que Duel Osor Island, pour vous changer les idées, pourrait être un bon choix. Enfin, c'est ce qu'on va voir avec la session de jeu. Alors, allons-y pour la session solo de Duel Osor Island. On va commencer cette partie solo, là, en vous faisant référence, finalement, à la mise en place. Donc, on a plusieurs plateaux de jeu. Donc, c'est comme la partie à deux joueurs, en fait. La partie à deux joueurs, essentiellement, vous avez les deux plateaux des joueurs. Vous avez le plateau dans lequel on va piger des cartes. Trois cartes face-up, là, finalement, pour les choisir. Les endroits pour les spécialistes. On a aussi les endroits pour les dés et les plot twists, donc, qui vont se retrouver juste ici. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi après. Vous allez avoir le tableau des relations publiques. Ensuite, du niveau d'excitation, ce qui va faire augmenter vos revenus, encore faire augmenter le nombre de visiteurs que vous allez avoir de plus à chaque tour, à la fin de chaque tour. On va avoir ici le nombre de visiteurs que vous avez. Sur les deux plateaux, en fait, de joueurs, on a trois ADN de base et trois ADN avancés. Donc, les avancés, habituellement, on a beaucoup moins que les de base en tant que telle, là, en termes de quantité. C'est ce qu'on verra en cours de partie. Et vous avez deux autres indicateurs. Vous avez l'indicateur de menaces. En fait, plus que les avancés de dinosaures, plus que ces dinosaures-là ont un certain niveau de menaces qui sont représentés par des petits cercles rouges. Et, bon, le nombre de cercles rouges indique le nombre de cases de menaces qu'on rajoute. Et bien sûr, si on veut dépasser 10, on a des petits jetons comme ça qu'on rajoute. Alors, ça, ça veut dire plus 10. Donc, ici, j'aurais 11. En tant que telle, on a la même affaire pour la sécurité. On va avoir, justement, l'indicatif de sécurité. Donc, dans le jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre indicatif de sécurité, il faut toujours qu'il soit égal ou supérieur à notre menace. Sinon, on a des dinosaures qui s'échappent, puis des visiteurs qui se font manger ou qui se font tuer par les dinosaures. Donc, un petit peu comme dans Jurassic Park. Donc, c'est très, très, très important de s'en souvenir. Et donc, pour le faire augmenter, on doit payer un certain nombre de pièces, de coins, finalement. Alors, c'est ça qu'il faut savoir. Et quand on arrive à 10, là, en tant que tel, pour dépasser 10, mais on rajoute un petit plus 10 comme ça. Puis là, on recommence en haut, mais ça coûte quand même toujours 4 pour le faire augmenter. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on retrouve sur les plateaux présentement. Alors, pour la mise en place, on doit bien sûr mélanger les cartes de spécialistes. Sauf que dans une partie solo, on doit enlever 3 cartes de spécialistes. Le programmeur, l'insider et le HR manager. Donc, le human resource manager. Donc, 3 cartes qu'on doit enlever. Alors, très, très, très important de les enlever parce que, en fait, lorsqu'on les joue, essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça affecte notre adversaire. Puis là, dans une partie solo, l'adversaire, l'intelligence artificielle ou l'automat ne peut pas être affectée par des cartes qu'on possède comme les spécialistes en tant que tel. Alors, je vais y revenir avec ces cartes-là parce que ça va être important de bien les expliquer. Alors, il faut bien mélanger le paquet. Il faut bien mélanger aussi le paquet des cartes de parc sur lesquelles chacune des cartes a un dinosaure en haut. Avec qu'est-ce que ça coûte en ADN pour pouvoir le mettre en jeu. Son niveau d'excitation qu'il procure, le nombre de visiteurs qui va se rajouter à la fin complètement de la partie et sa menace qu'il rajoute en tant que tel. Et vous avez en bas une attraction. Donc, son coût en coins pour le mettre. Et ici, on a le 7. Donc, ça ici, c'est une ride. On va avoir également des food court, donc des restaurants et ensuite des magasins de marchandises. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on met des attractions en jeu, chaque set d'attractions de trois attractions qui sont pareilles, par exemple, trois rides ou trois merchandise ou trois food court ou restaurants, ça permet de cumuler des visiteurs de plus à la fin de la partie. Alors, je pense que c'est camp d'ailleurs. Enfin, on va voir ça. Oui, c'est ça, c'est camp. Essentiellement, donc ça, c'est la préparation de base. Donc, dans une partie en solo, qu'est-ce qui était... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, il faut mettre, bien sûr, dans une partie en solo, sur notre board, moi, je dois être les mots. On fait la Moria Labs Corporation. Donc, on met à zéro chacun de nos ADN. On doit mettre au niveau 1 chacune de nos menaces. Et en ce qui concerne le board de l'automat, on ne met rien de ça. C'est le joueur, là, selon le scénario que je vais choisir, parce qu'on a plusieurs scénarios, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y a plusieurs scénarios. Le DNA Eden, Herbivore, Ceratops, Simosaurus, Dino Mike. Et là, vous avez, bien sûr, la partie combien de temps elle va durer. Et bien sûr, le setup de plus qu'on doit faire. Moi, j'ai décidé de faire le DNA Heiden. Donc, pourquoi? Parce que ça va être une petite partie. Donc, ça va vous montrer un peu la mécanique. Mais en même temps, c'est une partie qui est facile. Donc, je vais essayer de gagner une partie facile. Or, je vais, à deux reprises, j'ai joué une autre partie facile qui est un petit peu plus longue que short, puis que courte, comme ça. Et je dois vous dire que j'ai perdu les deux fois. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, ça explique un peu la difficulté du jeu en tant que telle. Donc, pour la mise en place, toujours, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on a des cartes de base, hein, qu'il fallait enlever, bien sûr, du paquet principal. Et on a, justement, le symbole, la corporation dessus. Donc, c'est important que les Moss veillent avec les Moss. Et que, bien sûr, les Morialabs aillent avec les Morialabs. Et là, qu'est-ce qui est important pour le joueur, hein, le joueur humain, bref, moi, c'est de choisir deux cartes là-dedans, parmi les trois. Une que je vais avoir, ça va être le dinosaure que je vais mettre, puis l'autre, ça va être l'attraction en dessous. Et lorsqu'on en choisit une, les dinosaures vont toujours en haut notre bourne, comme ça, on glisse en dessous. Et les attractions vont toujours en bas. Comme ça. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pour la bonne cause, je vais avoir choisi ça. Donc, j'ai choisi le Mussaurus. Donc, le Mussaurus que j'ai déjà dans mon parc. Et j'ai une place où on... Ah non, excuse. Oui, une place où on vend des ballons. Donc, la marchandise. Et la carte supplémentaire, je m'en débarrasse, tout simplement. Je ne l'utiliserai pas. En ce qui concerne le joueur automat, donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, le joueur automat? C'est très simple. C'est qu'ici, on le dit dans le setup, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on dit ici... Jouer celui avec la marchandise dessus comme une attraction. Donc, ça va être celui-là. Donc, lui, il va avoir un kiosque photo. Et ensuite, Play Ride as Dinosaur. Donc, celui qui est Ride, il est là. Donc, lui, il commence avec l'Alberta Dromaeus. Donc, probablement, je suppose, un dinosaure qu'on a retrouvé. Et il reste en Alberta. Et bien sûr, la dernière carte, je m'en débarrasse. On n'en aura pas de besoin. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, il faut mettre les Plot Twist. Les Plot Twist, en fait, c'est quoi? C'est très simple. C'est que lorsqu'on va jouer un dé, le dé nous donne quelque chose. On le déplace en bas. Et en plus, on récupère ce qu'il y a sur le Plot Twist. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, on doit en choisir quatre. On va aller mettre là. Et là, la particularité de ce setup-là, c'est qu'on dit ici qu'il faut qu'il y ait au moins deux Twists qui ont de l'ADN dessus. OK? Donc là, je vais choisir au hasard. Un. Deux. Trois. Voilà. Comme vous êtes déjà là, ça ne marche pas. Donc, il va falloir recommencer. On va refaire ça. On va remélanger ça. On va essayer de faire ça comme ça. Bon. Voilà. Un. Deux. Trois. Alors, ça marche. Quatre. Et voilà. Le reste, on n'a pas besoin. Donc, on peut mettre ça de côté. Voilà. On n'a pas besoin. OK. Donc, essentiellement, on a fait le setup de la partie. Alors, on a mis notre PR au troisième ici. Donc, les deux cubes, le niveau d'excitation, il commence à 1 pour tout le monde, à 5 pour les visiteurs, pour tout le monde. Et donc, là, on est prêt à commencer. Et là, le but de la partie, c'est très simple. C'est d'atteindre, d'avoir le maximum de visiteurs. Et la partie se termine quand il y en a un des deux qui traverse la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée ici, c'est short game. Donc, une courte partie, c'est 25. Quand quelqu'un dépasse 25, on arrête. Quand quelqu'un, dans une médium, c'est 35. Et dans une partie longue, c'est 45. Tout simplement. Alors, on est prêt à débuter la partie. Donc, avant, bien sûr, de débuter, je vais vous expliquer les règles. Alors, les règles de Duel aux Arts Island. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, on va commencer en y allant avec le gameplay. La façon de jouer, en fait, les phases auxquelles on va devoir traverser. On les a ici à l'arrière. Donc, on a la phase 1 des revenus. Ensuite, on a le draft. Ensuite, on a la construction, les visiteurs. Et bien sûr, la fin du round. Mais là, la particularité, c'est que lorsqu'on joue en solo, on a des règles spéciales pour, bien sûr, l'automat. L'automat va falloir que je suive ce qui est écrit là. Et l'automat joue toujours en premier. C'est super important. Donc, pour le premier tour, je vais vous expliquer les règles en même temps. Je pense que c'est ça qui va être le plus simple. Donc, premièrement. Alors, on joue... Lorsque vous allez jouer à deux, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que chacun gagne trois coins plus un coin par restaurant que vous avez. et plus deux par espace de revenus que vous avez comblé. Les espaces de revenus, en fait, c'est sur le niveau d'excitation. Chaque fois que vous dépassez un petit triangle jaune, vous faites plus deux de revenus à la phase 1. Ensuite, vous allez devoir prendre une carte de parc plus une carte par icône de marchandise que vous avez à vos attractions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout de suite en partant, je dois mettre trois cartes ici qu'on va pouvoir choisir. Donc, ça, c'est la première chose que je vais devoir faire. Deuxième chose que je vais devoir faire, c'est là, vu qu'on joue en solo, je vais devoir regarder qu'est-ce que l'automat fait. Et donc, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est de piger deux cartes de parc et lui, il ne gagne pas de coins dessous. Donc, la façon que je dois choisir ces deux parcs-là, premièrement, il prend toujours le dinosaure avec le plus de visiteurs potentiels. Donc, il y en a deux qui sont égales, donc essentiellement, il va prendre ces deux-là. Alors, ces deux cartes-là, j'ai mis, ça forme sa main. Alors, j'ai mis de côté. Alors, là, c'est à mon tour. Moi, je prends trois sous. Alors, ça, on va la mettre là pour... parce que je vais placer mes spécialistes là plus tard. Donc, je prends trois sous. Je n'ai pas de footcourt, donc je n'en prends pas d'autres, sauf que j'ai une marchandise. Donc, moi, je prends une carte plus une autre carte à cause de ma marchandise que j'ai sur ma carte juste là. Donc, essentiellement, là, ça, ça veut dire que je suis obligé soit de prendre celle-là ou je peux dépenser un sou, si je ne me rappelle bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Je peux dépenser un sou ou deux. Hum... Donc, bien un sou pour, justement, remettre trois cartes si ça l'a manchante. Mais là, pour la fin, je vais prendre celle-là. OK. Et je vais, bien sûr, devoir en remettre trois automatiquement vu qu'il n'a plus. Et là, en choisir une autre. Hum... Hé! Oui, il y a des gros dinosaures, là, mais je ne suis pas sûr que je vais être capable de les faire tout de suite en par terre. Tiens. Mais quand même, je trouve ça intéressant. Donc, je vais prendre le tyrannosaure, tu sais. Donc, le tyrannosaure. OK. Alors, ça, c'est fait. Excellent. Donc, on passe maintenant à la phase 2. Donc, la phase 2, essentiellement, normalement, comment ça se passe? C'est que le premier joueur prend cinq dés d'ADN dans le sac et doit les brasser et les placer aux endroits de son choix, ici, là, en les liant à chacun des Plot Twist ou à celle qui n'en a pas et doit placer deux... doit piger deux spécialistes et les mettre, là. Mais là, on s'entend. Puis là, ensuite, là, en partant du second joueur, bien là, on doit choisir soit un dé de ressources soit un spécialiste puis les ajouter à nos affaires. Mais là, on est dans une partie solo et ça fonctionne différemment. Dans une partie solo, essentiellement, ce que je dois prendre les 5 dés, oui, mais un par un et les lancer et je dois absolument les placer dans l'ordre. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et un dernier, par la suite, je dois mettre... non, je ne les ai pas brassées apparemment. On va les brasser. Je viens de me rendre compte que c'est exactement dans le même ordre que ma précédente partie. Donc, allons-y. Alors, on a le théoriste du chaos, théoricien du chaos et le chef. Donc, chacune ont des habilités spéciales et la particularité de ces cartes-là, c'est que lorsque on les prend, on les met soit ici dans nos spécialistes et donc leurs habilités vont, bien sûr, se déclencher au moment opportun, comme c'est écrit. Sinon, je peux en prendre un que j'ai dans mes trois qui sont chez moi ou simplement prendre la carte-là et la défausser et gagner le petit bonus qui est en bas. Donc, si je défausse ici pour les deux, ça me donne une carte supplémentaire de parc. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bon. Alors, lorsqu'on fait le draft, c'est très, 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 très important de savoir ce que, par exemple, si je prends cette idée-là, bien là, je vais me faire cette ADN-là une fois et l'ADN avancée qui est là une fois. Et comme vous pouvez voir, il y a les trois couleurs ici comme sur celui-là les trois couleurs. Mais ça, ça veut dire que j'ai le droit de choisir celle que je veux là-dedans soit ici, c'est avancé ou encore dans les deux bases. Et là, c'est toujours, 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 toujours l'automat qui commence à choisir. Et ça, il faut regarder sur la carte pour savoir dans quelle ordre il choisit ces choses. Alors, premièrement, ça dit ici qu'il ne va jamais chercher de spécialiste. Alors, OK, parfait. Donc, OK, donc, il va toujours chercher les deux premiers items en premier. Donc, on doit en choisir trois en tout en alternant. Donc, lui, il va en choisir deux finalement. Mais normalement, dans une partie normale, c'est le second joueur en prend une, le premier joueur en prend un autre, tout ça, jusqu'à temps que chacun n'ait pris trois, soit des dés ou encore des spécialistes. Alors, lui, ici, c'était qui? Draft first two items. Alors, tout simplement. Alors, il commence par celui qui a le plus de, qui donne le plus de, d'ADN. Donc, s'il y en a trois plus deux, ça fait cinq. Donc, essentiellement, il s'en va chercher celle-là. OK? S'il n'y avait pas ça, bien là, il allait chercher l'ADN avancée. Sinon, celui avec le plus petit, la plus petite menace dessus. Parce que vous allez voir, il y a des petits points, c'est des menaces. Donc, ça a des fois un rôle à jouer en ce qui concerne pour l'automne. Donc, il va prendre celle-là. Puis, le deuxième qui en a le plus, c'est celui-là. OK? Donc, ici, si ça avait été un joueur, il aurait fait trois de la couleur de son choix de base, fois deux. C'est ça que ça veut dire. Donc, il aurait fait six. Et il gagne une carte supplémentaire. Donc, on lui donne une carte supplémentaire. Alors, c'est à mon tour. Je vais prendre celui-là. Donc, je me fais un avancée de mon choix. Là, on va regarder les cartes que j'ai. On va aller chercher un verre. Puis, je me fais un de base selon le plot twist. Je me fais un de base que je veux bien. Donc, mettons celui-là. OK. Excellent. Donc, c'est encore à lui. Donc, essentiellement, il s'en va chercher celui-là. Moi, je vais aller chercher la théoricienne du chaos. Et voilà. Et donc, on a complété. Parce que là, moi, j'en ai pris... Non, c'est pas vrai ça. On n'a pas complété. Ça fait quatre, cinq. Non, c'est vrai, j'en ai un autre aussi à choisir. Je m'en vais chercher le chef. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Je vais aller chercher le chef, tu sais. Et voilà. Et ça va être ça. Donc, on a fini le draft. Donc, on est rendu à la phase 3, la construction. Dans une partie normale, on peut créer des dinosaures en payant le coût en ADN. On peut construire des attractions en payant le coût en coins. On peut mixer de l'ADN, donc prendre deux ADN de base pour avoir un ADN avancé. Soit qu'on peut vendre de l'ADN, deux de base pour un sou ou encore une avancée pour un sou ou encore augmenter notre sécurité en payant le coût qui est tout juste ici à côté. Là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on joue entre deux joueurs, ça, ça peut se faire de façon simultanée sans problème. Mais là, pour le bien du déroulement finalement d'une partie solo. Alors, essentiellement, c'est l'automat qui va jouer en premier. Donc, lui, dans la phase 3, il joue deux cartes de part qu'il a en sa possession. une attraction et un dinosaure en fait. Premièrement, il doit jouer une attraction dont les visiteurs de dinosaures sont plus grands que le nombre d'attraction sets. donc, je dois vérifier le nombre de visiteurs qu'elle a versus le nombre d'icônes qui est ici. Donc, bon, il peut jouer l'une ou l'autre. Alors, finalement, ça va être au hasard, c'est ce qu'ils disent dans les règles. Alors, on mélange. Donc, on va jouer celle-là comme attraction. et ensuite, il joue un dinosaure. OK. N'importe quel sauf les large carnivores qui ont le plus de... Bon, OK. Alors, c'est deux small carnivores. Donc, on joue au hasard. Alors, ça ne change pas grand-chose en fait, mais ce n'est pas grave. Alors, ça va être celle-là. garde cette carte-là et finalement, c'est celle-là qui se rajoute. Et là, pour le bienfait de la cause, on les rapproche un petit peu comme ça parce qu'on va avoir besoin d'espace. Et voilà. Donc, il vient de se rajouter un lit en raptor. Alors, un lit en raptor, il fait augmenter son excitement de deux. Un, deux. Les visiteurs, je ne les augmente pas tout de suite. Ça, c'est à la fin. Alors, c'est très important. Alors, voilà, on ne compte pas la tuette en ce qui le concerne. Tout simplement. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, c'est finalement mon tour. C'est ça que je peux comprendre. Donc, est-ce que je peux jouer un dinosaure dans ce que j'ai ici? Pas vraiment. Est-ce que je peux me rajouter une attraction? je vais garder mon argent, je vais garder mes ADN. Bref, je ne ferai rien ce tour-ci, je crois bien. Alors, ça s'est résumé à ça. Donc, voilà. à la fin du tour, on doit, bien sûr, on est rendu à la phase 4. Donc, moi, je dois faire C ici, mais avant, on va faire celui de l'Ottawa. Alors, on dit ici, il perd des visiteurs égales au nombre de menaces qui sont sur les Undraft Items. Donc, s'il y a trois menaces, donc il perd trois visiteurs. Un, deux, trois. Alors, bon, moi, je regarde ma sécurité vers le mon Threat Level, tout est correct, ils sont égales. Si ma Threat dépasse, je prends la différence fois deux, puis c'est le nombre de visiteurs qu'on perd. Ça, c'est dans les, dans une partie normale, ça fonctionne exactement de la même façon. Et là, on regarde, lui, il gagne des visiteurs selon son niveau d'excitation. Donc, son niveau d'excitation est de trois. Il gagne trois visiteurs. Un, deux, trois. Ensuite, moi, 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 c'est la même affaire. Donc, moi, j'en gagne un visiteur. Je suis rendu à six. Et là, on doit choisir le bonus de relations publiques. Donc, on a ici, ça ici, donc c'est toujours ceux qui sont à gauche du petit jeton. Alors, lui, il prend toujours le meilleur. On s'entend. Donc, ça lui donne une carte et un ADN, si, bon, on ne les calcule pas. Moi, ça me donne un ADN de base de mon choix. Donc, je vais prendre celui-là ici. Et on est rendu au round hand. donc, on défausse le nombre un... On doit toujours avoir un maximum de trois cartes, pardon. Et on doit défausser, finalement, si on le note trop. Personne qui le note trop en tant que telle. De toute façon, l'automac, c'est vrai, ne défausse jamais de cartes. Jamais, jamais, jamais. Peu importe la situation, c'est ça qui est important. Ensuite, OK. Ensuite, on y va, donc, on nettoie le board. Donc, ça, on envoie ça là-dedans, parce qu'il restait des cartes spécialistes. On irait les défausser. On mélange le tout dans le sac. Et voilà. Le public relation s'en va de 1 vers la droite. Et bien sûr, le tour change. bref, le premier joueur deviendrait le second joueur. Mais dans une partie avec l'automac, le second joueur, en fait, reste toujours le second joueur, donc, le human player, et bien sûr, ou le soliste. Et bien sûr, l'automac reste toujours le first player. Donc, ça reste comme ça, tout simplement. Alors, allons-y pour un second tour. Donc, on y va. Donc, ça ici, c'est vrai qu'il fallait les défausser à la fin. Alors, on commence à sortir trois cartes. Comme ça. Tout simplement. Et là, on y retourne avec l'automac. Donc, lui, il en prend deux. Donc, il choisit toujours le dinosaure qui a le plus de visiteurs et le dinosaure d'un type différent avec le plus de visiteurs. essentiellement, on va commencer par celui-là. Puis ça, c'était un large carnivore. Donc, il va prendre un herbivore. Tiens, voilà. Donc, ils sont pareils. Donc, il est nécessairement qu'il prend celle-là. Alors, moi, je vais prendre celle-là, bien sûr. Vu que j'ai une icône de marchandise ici, je peux aller en chercher un autre. Donc, on va les remplacer. Un, deux, et trois. On va aller chercher le dimitrodon. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va les défausser tout de suite. Ça va être fait. Voilà. Excellent. Donc, ça, c'était pour la phase un. C'est vrai, j'ai oublié de prendre mes trois sous. Je suis rendu à six. OK. Excellent. Donc, phase deux. Deux spécialistes qui sortent. Voilà. Et on jette les dés un par un. Un là. Un là. Un là. Un là. Un là. Et voilà. Bon. Excellent, excellent, excellent. Donc, on commence le draft. Donc, lui, je me rappelle bien. Bon, il ne prend pas de spécialistes. Draft first two items. Donc, OK. et lui, il choisit total DNA. OK. Advanced DNA puis ensuite Lois script. Donc, essentiellement, ici, ça fait six. Donc, essentiellement, il va prendre ça plus une carte. et ça, ça fait trois. Ça, ça fait trois. Puis, il est Advanced. Donc, nécessairement, il va aller chercher celui-là. Moi, je vais aller chercher celui-là. Donc, ça va me donner un comme ça. Puis, je vais en prendre le Advanced. Donc, le rouge ou le jaune. Le rouge ou le jaune. Je vais aller chercher le jaune. Ouais, 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 ouais. Je vais subir mon affaire. Je pense que oui. OK. Donc, ensuite, c'était lui. Donc, ça va chercher celui qui a le plus. Donc, c'est celle-là ou celle-là. Ensuite, il faut que je regarde si il y a non. Puis, celui qui a plus le plus de threats, c'est celui-là. Donc, moi, je vais aller chercher celui-là. augmenter celle-là puis celle-là. Puis, je vais aller me chercher si il y a un spécialiste qui va être celui-là. Ah oui, c'est vrai. À la fin de la phase 1, j'ai oublié de tirer mon dé ici. Alors, mon chaos, alors, de prendre un dé, de tirer ça et si je n'ai pas de threats, je perdais un coin. Alors, c'est dommage, mais c'est ça. J'avais oublié de le faire. Alors, ça, ça donne la fin de la phase 2. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est la fin de la phase 2. Alors, on continue. Donc, on est rendu à la phase 3. Mais avant d'y aller avec phase 3, petite chose que je vais oublier au dernier tour, c'est le fait que cette carte-là doit être glissée là. si elle avait du threat, ça se rajoutait sur notre threat en tant que tel. Donc, j'avais oublié de le faire au premier tour. Peut-être que je ne serais pas rendu là, mais quand même, c'est vrai, j'avais complètement oublié de le faire. Enfin, mea culpa, mea culpa, mea culpa, maxi. Donc, c'est de ma faute. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc, on est rendu à la phase 3. on doit créer des dinosaures, build attraction, etc. Et donc, lui, si je m'en rappelle bien, il doit faire un attraction et un dinosaure. Et l'attraction, en fait, c'est le dinosaure qui a plus de visiteurs que le attraction set. OK. essentiellement, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là. Ça peut être celle-là. OK. Donc, c'est un de ces trois-là, finalement. N'a-t-il un qui a une plus basse valeur? Non. Donc, on va choisir Oualar. Donc, ça va être celle-là. Donc, il fait un giga coaster. Donc, on va le mettre un par-dessus l'autre, comme ça, pour compter, puisque après trois, ça fait un set complet. Et ensuite, le dinosaure en tant que telle, il ne fait pas de large carnivore, mais il fait celui qui a le plus de visiteurs. Donc, large carnivore, ça, il n'est fait pas. Et celui qui a le plus de visiteurs, c'est le terrain redonde. Donc, on rajoute ça ici. On rajoute deux d'excitation. Et voilà. je sens que ça ne sera pas une partie facile. C'est à mon tour. Donc là, on va faire quelque chose, par exemple, on va augmenter ma sécurité, on va payer vraiment 5, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va augmenter ma sécurité le plus possible. ensuite, on va commencer par faire des dinosaures, parce que là, ça commence à être important. temps. Je vais faire le dimitro, non, je ne peux pas, je suis un chenoute. Je ne peux pas faire le dimitro, donc, je n'ai pas assez. ça ne va pas bien mon affaire. Soit celui-là ou celui-là. Qu'est-ce que je fais? Lui, je vais avoir besoin de ça. Fait que je vais faire le plateosaurus, tu sais. Je vais faire le plateosaurus, donc, voilà, je paye ça, ceci, et mon petit jaune avancé. Donc, je le rajoute dans mes dinosaures, ça me rajoute un l'excitation, et, 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 c'est tout, et un de menace, c'est vrai. Voilà, ça me rajoute un de menace. Excellent, excellent, excellent. Donc, il y a-tu d'autres choses que je peux faire? Je vais faire aussi l'ankylosaurus, donc, un bleu pôle, un comme ça, un petit vert. dans l'ankylosaurus, un d'excitation encore, et un autre traite. Et voilà. Donc, je pense que ça va terminer mon tour, là, pour la phase 3. ensuite, bon, lui, il perd des visiteurs égales au niveau de traite qui restait, il n'y en a pas, alors, moi, ma traite n'est pas augmentée non plus, ça fait qu'il n'y a pas de problème. ensuite, on gagne des visiteurs selon notre niveau d'excitation, donc, lui, il en gagne 5, il est rendu à 10, moi, j'en gagne 3, je suis rendu à 9. OK. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On choisit notre PR bonus, lui, il choisit celui-là vu que c'est celui qui a le plus d'ADN total. Moi, je vais prendre une carte plus celui-là, tiens, celui-là, non, on va prendre le bleu, le pôle, tiens. Ça, c'est bon. Ensuite, on en gagne notre limite de 4, j'en ai 3, lui, il n'y a pas de limite en tant que telle, ensuite, on nettoie le board, on enlève, c'est ici, on retombe ça dans le sac. Cette carte-là, ça en va dans la 10 cartes. OK, ensuite, ça, ça bouge de 1 et on recommence pour un troisième tour. Alors, pour ce troisième tour, on va commencer toujours par la phase 1, donc, essentiellement, on met 3 cartes ici, Triceratops, Véociraptor et Littaraptor. Ensuite, bon, on commence par lui, donc, il prend 2 cartes, le dinosaure avec le plus de visiteurs. Bon, il y en a 2, donc, il prend celle-là nécessairement. Donc, toujours celui plus à gauche, oui, il me semble. Et, ensuite, un de type différent, donc, je vais prendre l'herbivore. Essentiellement, moi, je vais rechercher celui-là. J'ai un de marchandise, donc, j'ai le droit à un autre. on va aller chercher ça. On va aller chercher le Megarex, tu sais. Ah, tant un peu. Oui, on va chercher le Megarex. Donc, ces cartes-là, ils sont ronds. Et voilà. Merci, mon swear. Excellent. Donc, moi, je gagne 3 coins plus 2 par ça de reach, donc, 3,5. Je n'ai pas de full court. Excellent. Donc, on est rendu au draft. Donc, les 2 spécialistes et les RIO. Alors, le premier RIO là. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. J'ai leur choix, alors qu'il... Oh! Oh! OK. C'est bon, ça. Donc, lui, il choisit ses deux premiers. Il commence par le... Celui qui a le nombre de DNA total le plus haut. Donc, essentiellement, c'est lui. Il continue comme ça. Ensuite, ça va être lui puisque ça fait 3. 3, puis en plus, il y a une DNA peut-être. Donc, ça a plus à lui qu'il prenne celui-là. Donc, là, c'est à moi. Je vais prendre ça ici. Ah! C'est bien. Oui. Donc, je vais prendre un comme ça. OK. Je vais en prendre un comme ça, un comme ça. Puis, pour mon Advance, je vais aller chercher... Je vais aller chercher le jaune. OK. OK. Alors, c'est à lui. Donc, si ça fait 2, ici, ça fait 2. Lui, il a le plus gros threat level. donc, c'est lui qui va prendre automatiquement. Je peux me le permettre pour l'instant. Oui, je pense que oui. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, ça fait 2 rouges plus 1 carte. OK. Alors, ça ici, à la fin, ils s'en vont là. Donc, ça va faire 2 threads de plus à considérer. Alors, 2 threads de plus à considérer. Donc, on est rendu à la phase 3. Alors, lui, premièrement, comme je disais, c'est une attraction. Il prend celui que les visiteurs de dinosaures sont plus gros que le nombre de 7. Donc, lui, c'est pas celui-là. Alors, ça peut être celui-là. ça peut être celui-là. OK. Donc, c'est essentiellement un de ces deux-là. Puis, en fait, ouais, c'est ça, c'est un de ces deux-là. Donc, ça va être celui-là ici. Alors, il complète un 7. Donc, on est rendu à 3 rides. Et pour le dinosaure, pour le dinosaure, lui, c'est n'importe quel sauf les Large Carnivore puis celui qui a le plus de... Bon. Ça, c'est un large, on s'entend. Celui qui a le plus, c'est celui-là. Alors, il fait des vélos serateurs. Mon excitement augmente de 2. Et voilà. Ces cartes-là, je les mets de côté. Bon. C'est à mon tour. Je vais augmenter ça de 1, 2, ça fait 5. Puis là, est-ce que je peux me faire des dinosaures? Ce serait le fun de pouvoir mettre ça. Mais là, ça ferait 2. Ça me ferait bouffer 4 visiteurs. Je ne suis pas sûr que ça me tente. Là, il faut jouer ça safe. Il faut jouer ça safe. Lui, je peux-tu? Non. Lui, je ne peux pas. Alors, l'Higard, je pourrais me faire lui. Lui, je n'en ai pas assez. Je pourrais me faire le Litter-Raptor. Lui, non. Le Cytasaurus. Oh, je pense que oui. Ça, oui, ça, oui. Le vert, je n'en ai pas. Non. Non. Et lui non plus. Bon, je peux me faire l'un de ces deux-là ou peut-être les deux. Sait-on jamais? Non, je peux juste en faire un. Je vais faire celui qui vaut le plus. Donc, ça me prend un petit bleu comme ça, un comme ça, un rouge d'avancée et un jaune. Donc, je me fais un Litter-Raptor. Augmente mon excitation de 2. Je me traite de 2. Un, 2. Et là, je vais me faire bouffer des visiteurs, mais ce n'est pas hier. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est drôle de dire ça comme ça, mais enfin. Enfin, donc, ça, c'est fait. Ben, gay, je pourrais me faire 2. Un peu. Je pourrais me faire 1, 2. Non, ce n'est pas assez. Bon, ben, tant pis. OK, donc, les visiteurs. Donc, on doit comparer le threat versus la sécurité, mais avant, on va commencer par lui. Lui, il perd un nombre de visiteurs égal au threat. Donc, il perd 2 visiteurs. Moi, j'en perds. Ici, je rajoute 2. C'est 1, 2. Je dépasse de 1 fois 2. J'en perds 2. Ensuite, on augmente selon notre niveau d'excitation. 1, 2, 3, 4, 5, lui, c'est 7. C'est-à-dire 15. OK, excellent. Parfait. Donc, ensuite, toujours là-dedans, on choisit notre PR. Donc, lui, il va prendre, bien sûr, celui-là. Moi, je vais prendre le second. Donc, je vais augmenter ça de 1 et celui-là de 1 aussi. Et, voilà, on regarde le nombre de cartes qu'on a. Bon, bref, moi, il faut que j'en jette 2 de mon choix. Je vais jeter le Megarex. Puis, je vais jeter celui-là. Voilà. Il n'y a pas à faire ça. Ensuite, on nettoie. on nettoie. Ça, ça augmente de 1. Ensuite, on est prêt pour le quatrième tour. Mon Dieu. Alors, ça va plus ou moins bien, je dois vous avouer. j'ai l'impression j'ai l'impression que l'automac va gagner très dur à battre, l'automac. Imaginez ça, là, c'est un niveau facile. Alors, j'ai hâte de voir la fin. Alors, allons-y avec la phase 1, le revenu. Donc, voilà. Trois cartes que je dois placer ici. Et, 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 donc, lui, si je me rappelle bien, c'est deux cartes de parc qu'il doit prendre. Il va prendre une dont le dinosaure avec le plus de visiteurs. Donc, celle-là. Et le dinosaure d'un différent type avec le plus de visiteurs. Donc, c'est toujours celui le plus à gauche qui prend. Il y a quelques qui sont pareils. Alors, moi, je vais aller prendre celle-là. et je dois en prendre un autre à cause d'une icône de marchandises que j'ai, je vous rappelle, tout juste ici. Donc, ouais. Et, large dinosaure, malgré que des marchandises qui vont avec. Oh, c'est intéressant. Donc, je vais aller chercher, chercher. Ah, mon Dieu. Je vais aller chercher quoi? Je vais aller chercher le... Bon. Alors, ceux deux-là, on s'en débarrasse, les deux à l'osard. Donc, on y va. Alors, ça, c'est la fin du... Oui, c'est vrai, moi, je me fais 3, 4. Alors, 3. Plus 2 à cause de, tu sais, ici. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, au début de mon tour, je pense qu'il a fait plusieurs fois que je l'oublie, d'ailleurs. Je vais lancer mon... ma théorie du chaos. Donc, je me fais... Oh, je me fais une carte supplémentaire sur le paquet. Ensuite, ici, je peux choisir, grâce à lui, un ADN de base que j'augmente. Donc, voilà. C'est quand même pas si mal. Disons que c'est quand même pas si mal, mais ça ne va pas nécessairement hyper bien non plus. OK. Parfait, parfait. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je n'ai rien oublié. Je vais juste être sûr. Non, c'est beau. Donc, on y va avec le draft. Donc, on met les deux spécialistes. Alors, le premier dé, le deuxième dé, le troisième dé, le quatrième dé, et le cinquième. Voilà. Alors, ça, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est lui qui choisit ses deux premiers. Alors, ça, ça en fait trois. Ça, ça en fait deux. Un, deux. Donc, il va prendre celle-là. Ça, il prend celui qui s'en fait deux. avec la highest threat value. Donc, c'est celle-là et il se fait une carte. Alors, moi, il faut que j'en choisis ça. On va prendre celle-là. Donc, on va prendre celle-là. Donc, j'augmente mon horaire ici. Puis, je me ferais deux sous. Puis, ensuite, essentiellement, il va prendre celle-là. et moi, oh, t'as un peu. Il y a des threats, par exemple. Je vais enlever le sales manager. Puis, je vais discapter la carte tout de suite pour me faire un advance. Il y a quelqu'un que je vais avoir de besoin. ça va être celle-là. Et voilà. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Puis, il me manque un que je peux choisir. Je vais aller chercher le visiteur de celle-là. On a fait un plus un visiteur. Bon, excellent, parfait. Donc, on est rendu maintenant à la phase de construction. Donc, lui, premièrement, qu'est-ce qu'il fait donc? ta ta ta. Donc, l'attraction avec le dinosaure dont le visiteur est plus grand que l'attraction set. donc essentiellement, normalement, ça va être celui-là qui permet de faire un set supplémentaire. Mon Dieu. Puis, le dinosaure, ensuite, c'est pas un large carnivore, donc pas celle-là. et c'est celui qui a le plus de visiteurs. Deux, 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 deux. Donc, essentiellement, ça change absolument rien. Celui qui prend, on y va au hasard. Ça va être celle-là. Et voilà, son excitation demande de un. Excellent. Donc, moi, de mon côté, oups, c'est ça, moi-là, moins de mon côté. Donc, ça me coûterait 3,6. Ouf, 3,6, ça vaudrait-il la peine? Ouais. 3,6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai augmenté ma sécurité. Ensuite, je vais me faire un tyrannosaure qui me coûte un bleu comme ça, un comme ça, deux verts, un rouge. Mon excitation demande de 3. Il me coûte de 3. 1, 2, 3. OK. OK, 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 OK. Puis, je crois qu'on va arrêter là. Donc, on compare la threat, non. Lui, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il perd à rien parce qu'il n'y a rien ici. on gagne chacun selon notre excitement, donc 8. Lui, ça lui donne 23. Moi, ça va me donner 21. Donc, la partie n'est pas terminée encore. C'est terminé au prochain tour. C'est ça que ça veut dire essentiellement. Ensuite, le bonus. Donc, lui, c'est toujours celui qui est le plus haut. Donc, il prend celle-là. moi, je vais prendre l'ADN comme ça. Oui, exactement. Exactement ça. Ensuite, on doit s'enlever des cartes. Donc, je vais m'enlever celle-là. Celle-là. Oh, attends un peu. Non, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Voilà. Celle-là. Celle-là. Non, celle-là, il faut que je le garde. Ça va être celle-là qui va prendre. Ah, non. Non, non. Ça, là, je vais le garder. Vous voyez, avec ça, comme ça. Ensuite, on nettoie le board. Oups. OK. On nettoie le board. Ça, c'est beau. Tout est fait. Ensuite, ça, ça augmente de 1. Et, on y va pour un autre tour. Alors, il nous reste un tour à faire. on va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je ne me donne pas trop de chance, mais enfin. Alors, probablement, le dernier tour. Donc, on va mettre les trois cartes. Un alosaure, un plateaosaure et un dilophosaurus. Bon, bien écoutons. Alors, je prends celui qui, comme ça, puis ensuite, celui qui est le plus visiteur. Il faut que ce soit d'un genre différent. Ouais. Alors, moi, je vais prendre le plateau pâtéosaure. J'ai le droit à un autre. Je vais prendre le Sori Fagenex. Là, voilà. Voilà. Alors, ça va ressembler à ça. Ça, on s'en débarrasse. Alors, je vais me faire un, deux, ça veut dire quatre, neuf. Alors, je suis rendu à dix. Voilà. Je gagne, grâce à lui, un ADN de mon choix. Je vais gagner, 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 un comme ça, tu sais. OK. Et ensuite, je dois lancer un dé. Alors, un, je prends une carte supplémentaire. Bon. Alors, on va avec le draft, les deux spécialistes. Alors, un Lab Assistant ou un Union Boss. OK. le premier dé, le deuxième dé, le troisième dé, le troisième dé, le quatrième dé, et le dernier. c'est le temps des ADN avancés. C'est le temps des ADN avancés. C'est currant. C'est currant, les amis. Donc, alors, ça, c'est fait. Alors, c'est le draft. Donc, lui, il prend, lui, ça, ça fait 4, 4, puis, il a le potentiel d'avoir un ADN, donc, c'est lui qui le prend. Le deuxième, ça va être celle-là. Donc, là, c'est à moi. Je vais prendre celle-là. Prendre un comme ça, 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 un autre comme ça. Alors, c'était lui. Ils vont prendre celle-là. Moi, là, je suis rendu à deux fois. Prendre un ADN, comme ça. Puis, je vais prendre le Union Boss, que je vais transformer en plus un. Ensuite, le Lab Assistant, il s'en va là. Et, c'est la fin du draft. On est rendu. au construction, 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 construction. Donc, construction, construction. Donc, lui, il fait une attraction dans les... Alors, OK, bon, c'est la même chose que d'habitude. Donc, soit celle-là, soit celle-là. Donc, logiquement, il ferait celle-là. Et, pour le dinosaure, je n'ai pas de l'âge de carnivore. Donc, ça va faire le 10 et 2 d'excitement. et essentiellement, c'est fini pour lui. Pour moi, je vais payer 7. Ah non, je vais perdre des... Ah, mon Dieu, que ça va pour rien, mon affaire. Seigneur, est-ce que j'aurais possibilité de finir ça? On va aller chercher, on va aller... Ah, Seigneur! Ici, j'ai la possibilité de faire 4 points en faisant un 7. Et en faisant des dinosaures, c'est plus important. Donc, je vais dépenser 8. Il me reste 3. Pour aller jusqu'à 10 ici. OK, là, on va faire des dinosaures, je pense. On va faire des dinosaures, question de faire des points. Je vais aller faire... 3... 3... Ouais. Maintenant, je fais un platéosaure. Donc, ça va être ça, ça, et ça. On va faire 2 points. Un en-excitement. Un threat. Il m'en reste. Je vais aller faire un breakéosaure. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Monde de 1. Monde de 1. Ensuite, je vais vendre 1, 2, 3. Je suis rendu à 6. Puis, avec cet argent-là, je vais me payer un autre ici. Alors, il m'en reste 2. Plus moyen d'aller chercher de l'argent. C'est l'affaire. J'ai 2 sous qui me servent absolument à rien. Bon, ça finit là. On fait... On compare. Donc, moi, le threat, ça fait 10, 11, 12 contre 11. Donc, je perds 2 visiteurs. Lui, il perd 2 visiteurs également. Ensuite, lui, il s'augmente de 10. Il est rendu à 31. Moi, ça augmente de 9. Je suis rendu à 28. OK. Je suis rendu à 28. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? On prend le bonus ici, mais ça ne change absolument rien. Ça, là. ensuite, moi, je vais prendre un comme ça, mettons. Non, prenez le maximum, donc, ce n'est pas ça. Il prendrait une pièce ou une dernière nouvelle. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a fait le bonus. bonus, discard down to hand limit. Donc, peu importe c'est quel que je me débarrasse, on s'en fout. Clear the draft board. Donc, on se débarrasse de ça ici. On se débarrasse du lab assistant. Ça, ça augmente de 1 par là. Et vu qu'on a dépassé le 25, on fait le final scoring. Donc, pour moi et lui, ça ne fonctionne pas nécessairement de la même façon, ça dépend de la carte. Donc, on va commencer par lui. Alors, lui, on le fait le final scoring. Bon, on regarde les attractions. Est-ce qu'ils ont des plus de visiteurs? Il n'y en a pas, mais il y a des sets de complétés. Il y en a 1, 2 sets de complétés qui lui donnent 4 pour chaque, donc 8. Il est rendu à 39. Et ensuite, les visiteurs des dinosaures. 1, 5, 9, 13, 15, 19 de plus. Donc, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Et on met le petit plus 50 en dessous pour s'en souvenir. Et voilà, ça, c'était pour lui. Moi, je regarde les visiteurs des dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 17, 19. Donc, ça fait 38, 47. Je n'ai pas de set d'attraction. Je n'ai pas de visiteurs là. j'en ai pas qui en rajoutent ici. Je n'ai pas de l'assaut non plus. Et voilà, j'ai malheureusement perdu cette partie-là. Alors, l'automat a 58 et moi, j'ai 47 points. Alors, c'était une partie que je voyais venir que j'allais perdre. Alors, voilà, dans les premières impressions, on s'entend que je vais vous donner un aperçu de qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Et, bien sûr, on verra ça là. Mais quand même, alors, c'est la fin, j'ai perdu, malheureusement, contre l'automat. Donc, si vous avez aimé, bien sûr, ma session de jeu solo de Duelozaur Island de Pandasaurus Games, donc un petit pouce vers le haut, ça serait vraiment, vraiment très, très, très apprécié. N'hésitez pas à faire des commentaires, vous voyez que les points de règles que j'ai manqués, je pense les avoir pas mal vus au courant de la partie, c'est arrivé à deux reprises parce que j'ai fait une petite erreur de règles, mais quand même, ou encore des petits oublis comme ma théoricienne du chaos, je l'ai oublié pas mal souvent, mais enfin. Donc, voilà, alors, faites-moi un petit commentaire, ça va me faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir de vous lire et peut-être de vous répondre si c'est opportun, bien sûr. Allez voir notre page Facebook et notre Instagram pour tenir au courant des dernières nouvelles. Allez sur notre Patreon au www.patreon.com baroblique zonejeuxdesociété si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour vous apporter des vidéos de qualité. Et bien sûr, visitez notre commanditaire Levelet de coeur au www.levallet.com Alors, super magasin, super staff, une belle, belle, belle ambiance, mais surtout, un magasin en ligne qui vous offre une expérience d'achat hors pair. Et bien sûr, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada